Bonjour, monsieur. Voulez-vous donner votre opinion sur la campagne électorale, les enjeux, selon vous, jusqu'à maintenant? Jusqu'à maintenant, ce qu'on a vu, c'est que le PQ est en avance pas mal sur les autres concurrents, puis que la venue de Pierre-Carles Péladeau a changé un peu le décor et a mis un plus, je crois, dans l'action que le PQ essaye de porter pour la souveraineté, d'ailleurs, et puis pour d'autres types. Est-ce que c'est une campagne référendaire, selon vous? Est-ce que c'est devenu une campagne référendaire? Selon moi, ça en est une à un certain point, parce que ça revient souvent sur le sujet, comme de quoi, si on veut avoir un pays, c'est le PQ qu'il faut voter. Merci beaucoup. Merci. Vous avez dit un défendant? Je pense que non, j'aime mieux. Je n'ai pas de commentaire. Vous n'avez aucun commentaire? Non, heureusement. Pourquoi? Je vais vous dire. Peut-être après la campagne électorale, je vous dirais. Bien, c'était intéressant. Ça se corse. Ça prend une allure, là. Aujourd'hui, les publicités sortent à la télévision. Est-ce que vous les avez vues? Non, pas encore. Mais je trouve ça très intéressant. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se discutent. Ça roule. Autant la charte que le projet d'indépendance, que la gauche, la droite, le ci, le ça. Ça roule. J'aime ça. Est-ce que vous arrivez à vous faire une opinion à travers tous les médias? Oui, mon opinion est déjà faite. Votre opinion est déjà faite. Vous savez pour qui vous allez aller voter? Certainement. Est-ce que, selon vous, c'est une campagne référendaire? Bien, avec l'entrée de Péladeau, Bing Bang, c'est devenu référendaire du jour au lendemain. Sauf que, bon, ça reste à voir, là. Ça reste à voir. Il serait logique que si le PQ rentre majoritaire, il y ait un projet de discussion autour d'un référendum. Ça, c'est sûr. Non, je n'en pense absolument rien parce que je n'ai pas de télé chez moi. OK. Et, en fait, ça m'intéresse très peu. Je sais déjà pour qui voter. OK. Est-ce que vous surveillez les médias sociaux? Oui, bien, un petit peu, mais pas tellement non plus. En fait, moi, je vote plus pour l'idéologie parce qu'en fait, ce qui suggère ou les programmes électoraux, pour moi, ça ne me dit rien. De toute façon, ce qu'ils promettent, souvent, ils ne le feront pas. Bien, il faut voter selon nos valeurs qui sont représentées par les partis politiques. Il faut voter pour une idée que le parti véhicule. Il faut voter pour… Mais ça, on n'est pas au jeu aussi, Jean-Latine. Bien, c'est ça, je vous dirais, oui. Non, non. Non, je suis plus radio aussi. J'écoute beaucoup Radio-Canada. Donc, bon, j'ai quand même l'information un peu sur ce qui se passe par eux. Mais sinon, ça m'emmerde un peu. Puis, je trouve que depuis certaines années, on passe aux élections et puis trop souvent. Donc, ça ne me tente pas trop, trop de suivre ça. Et dernière question, est-ce que selon vous, c'est devenu une campagne référendaire jusqu'à maintenant? Bien, ça commence depuis peu. Ça commence à être, bon, depuis que Péladeau est là, oui. Ça commence à être une campagne référendaire. Je ne pense pas que ça va être bénéfique pour le PQ, mais bon, on verra la suite. Mais je ne sais pas. Bien, sur la campagne électorale, c'est... Je crois que c'est assez inquiétant parce que je ne suis pas sûr qu'on parle des vrais enjeux. Entre autres, on ne parle pas des enjeux en éducation, qui m'apparaît quand même quelque chose d'important. On ne parle pas des enjeux au plan écologique. Donc, c'est... Encore une fois, ça va se centrer autour des chefs, autour de M. Péladeau, autour de slogans, mais on n'approfondit pas les dossiers. Je trouve ça un peu dommage. Est-ce que vous êtes satisfait de la couverture médiatique jusqu'à maintenant? Est-ce que ça vous éclaire les médias sociaux, les médias traditionnels? Bien, je pense que la couverture médiatique ne va pas assez loin dans les questions qu'elle soulève. Je pense qu'elle fait un travail d'essayer de présenter les différents points de vue, mais il pourrait creuser davantage, il pourrait interpeller davantage les politiciens. Au sujet des enjeux, vous parliez d'éducation. Est-ce qu'il y en a d'autres? Bien, je pense que j'ai parlé de l'écologie, j'ai parlé, quand on parle du pétrole... La culture? La culture, c'est quand il y a... Tout. Dans le fond, quand on parle d'une société, il y a plusieurs enjeux qui sont importants. C'est sûr que la santé est importante, que l'éducation est importante, mais il faut quand même qu'on en parle. Et présentement, c'est comme si les priorités, c'est en termes de dire où est-ce qu'il y a des pressions le plus fort et où il y a des pressions. C'est à ce moment-là que les politiciens disent « on va répondre à ça », sans faire leur propre analyse de qu'est-ce qui est vraiment le plus important à moyen et à long terme. Donc, on est dans un mouvement, on est dans du court terme et on essaie de répondre aux groupes de pression. On fait comme les conservateurs font au fédéral, c'est en termes de dire on cible des petits groupes, puis on essaie de leur donner des bonbons. Je pense qu'il y a un manque de vision, puis c'est un peu dommage. Je comprends que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Ça, pour les politiciens, ce n'est pas facile. En campagne, on ne peut pas mettre tellement de nuances. Si on veut gagner, il faut qu'on ait l'air sûr de soi. Mais ce serait quand même bien qu'à un moment donné, les politiciens nous montrent qu'ils ont une vision à moyen et à long terme. Ils en ont probablement une, mais ils ne nous le montrent pas. Bonjour, monsieur. Est-ce que je peux vous demander ce que vous pensez de la campagne électorale jusqu'à maintenant? Ah bien, écoute, moi, je ne vote pas. Pourquoi? Mes convictions politiques. Qu'est-ce que c'est, vos convictions politiques qui vous en font de voter? Je m'associe plus au courant anarchiste, puis je n'ai pas besoin d'aller voter pour mes maîtres. Je trouve qu'on est encore un peu comme à la même époque. Je pense que c'est Herbert Marcus, un penseur de l'école de Francfort, qui disait que l'esclave n'a pas besoin de voter pour ses maîtres. On est tout le temps en situation d'esclavage. Je crois qu'un jour, peut-être que les ouvriers vont réussir à... Les ouvriers vont... Répétez-moi ça quand même. Les ouvriers vont peut-être un jour réussir à prendre le contrôle de leurs propres moyens de production, propres moyens de survie, qu'on n'aura pas besoin de patronat, puis rien de tout ça. J'espère encore un jour. Est-ce que c'est la première fois que vous ne votez pas ou que vous ne votez jamais? Non, je ne vote jamais. La seule fois où j'ai voté, c'est au référendum de 95, le dernier. Oui. Qu'est-ce que vous avez voté oui ou non? J'avais voté oui. Mais si la question se reposait aujourd'hui, j'aurais besoin d'un moment de réflexion pour savoir. Parce que je ne sais pas ce que... Je ne sais pas. Merci beaucoup. Est-ce que vous suivez ça sur les réseaux sociaux? Oui, je le suis. Pour l'instant, je trouve qu'il n'y a pas tellement d'enjeux particuliers qui sont traités. Je trouve que c'est aussi un peu de voir les slogans qui sont sortis et tout. Juste au début, pour l'instant, je trouve que Québec solidaire est un peu plus crédible. Je trouve qu'il y a très peu d'intérêt médiatique qui est accordé à la CAQ et au Parti libéral. Je trouve qu'il y en a trop qui est accordé au PQ. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il y aura l'arrivée de PQP. Ça démontre un virage à droite du PQ. Québec solidaire doit quand même être content. Option nationale aussi, on le voit très peu. Donc, je trouve que c'est un peu lent. Je trouve ça un peu inutile aussi que ça soit lancé deux ans après. Parce que je trouve que le PQ n'a pas fait grand-chose de notable qu'on peut lui donner. Est-ce que les enjeux qu'on vous a parlé pour vous, c'est quoi les enjeux? C'est quoi qui devraient être les enjeux de cette campagne-là? En fait, je trouve que c'est redondant. Mais je trouve qu'on devrait plus axer sur la santé. Je trouve qu'on devrait plus axer sur l'éducation. L'achat des valeurs, en fait, je croyais que ça allait être un enjeu qui était fort, malgré que je suis en désaccord. Mais je trouve qu'il n'est pas assez démontré. Peut-être que les contradictions du PQ ne sont pas assez démontrées dans les médias. Là, pour l'instant, il y a un enjeu qui va sortir, c'est le conflit d'intérêts possibles de Pierre-Carles Péladeau et du fait que c'est à l'OPQ, qui peut-être ne vendra pas ses actions. Je trouve que ça n'est pas un enjeu en tant que tel. Et ça va virer là-dessus de cette manière. On va oublier la charte, on va oublier tout. On va oublier de faire peut-être des reproches au Parti québécois. On va peut-être être obligés de souligner d'autres points positifs. Donc, je trouve malheureusement que certains enjeux vont être passés sous silence pour d'autres choses. Est-ce que c'est une campagne référendaire, selon vous? Mais c'est sûr qu'il va y avoir des conséquences. Donc, c'est surtout ça. Je pense que oui. On ne choisit pas justement un plan ou un gouvernement. On choisit ce qui va passer. C'est après. Donc, oui, c'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada